A 500 mètres, avec une acuité visuelle comprise entre 8 et 10 dixièmes, je distingue La couleur bleue d'un panneau autoroutier Oui, A Non, B Les indications sur ce panneau Oui, C Non, D La dimension des panneaux a été conçue de manière à ce qu'ils puissent être lus suffisamment tôt, en tenant compte de la vitesse maximale autorisée La couleur bleue est une indication importante qui me signale un panneau autoroutier Une bonne acuité visuelle me permet de le reconnaître à 500 mètres, voire 1000 mètres Je ne peux pas lire les indications sur ce panneau à cette distance, mais je peux identifier quel panneau lire pour avoir les informations dont j'ai besoin Question numéro 2 Cet usager circule lentement Je peux dépasser ? Oui, réponse A Non, réponse B La ligne de rive discontinue à gauche indique que je circule sur une route à double sens de circulation La ligne centrale est discontinue à très rapprochée Il s'agit d'une ligne de dissuasion Elle autorise le dépassement des véhicules circulant lentement Cet usager circule lentement La signalisation m'autorise donc à le dépasser si toutes les conditions de sécurité sont réunies pour le faire Je ne suis pas sur le point d'être dépassé La visibilité vers l'avant est bonne et aucun usager n'arrive en s'inverse Je peux dépasser Bonne réponse A Le refus de s'arrêter à un contrôle routier est un délit Oui, réponse A Non, réponse B Est passable de 5 ans de prison s'il y a mise en danger de la vie d'autrui ? Oui, réponse C Non, réponse D Alors un refus de s'arrêter lors d'un contrôle routier Donc bien sûr c'est un délit Et c'est passable bien sûr de 5 ans de prison Donc s'il y a une mise en danger de la vie d'autrui ? C'est-à-dire non, si jamais on met en danger la vie de quelqu'un D'autres ? Donc oui Bon, réponse A et C Question numéro 4 Je peux continuer tout droit ? Oui, réponse A Non, réponse B Je risque de rencontrer des cyclistes arrivant en sens inverse ? Oui, réponse C Non, réponse D Ce panneau signale des conditions particulières de circulation par voie La flèche de droite signale que je peux continuer tout droit dans cette rue La flèche de gauche avec le symbole cycliste signale que des cyclistes peuvent circuler en sens inverse dans cette rue Bonne réponse A et C Question 6 Pour suivre la direction de mon partier, je devrais utiliser le clignotant droit ? Oui, réponse A Non, réponse B Le clignotant gauche ? Oui, réponse C Non, réponse D La signalisation vous annonce un rond-point à 100 mètres Vous devez ralentir car vous devrez céder le passage au véhicule circulant déjà dans l'anneau La direction de mon partier est située en face Vous n'aurez donc pas à utiliser le clignotant gauche Vous devrez utiliser le clignotant droit pour annoncer votre sortie du rond-point Réponse A Question numéro 8 Je cède le passage au camion Oui, réponse A Non, réponse B Je passe sur la voie de gauche Oui, réponse C Non, réponse D Ce camion circule sur une voie d'insertion Il doit donc céder le passage aux usagers de la chaussée principale La circulation est fluide vers l'avant et vers l'arrière Ce véhicule en est au début de la voie et doit s'élancer avant de s'insérer dans le courant principal Je n'ai donc pas à changer de voie pour lui faciliter l'accès Je n'ai donc pas à changer de voie Bonne réponse, B et D Question numéro 7 Je dois me rabattre à droite Réponse A Ou je continue le dépassement Réponse B Je circule sur une chaussée à trois voies en double sens de circulation La voie la plus à gauche est séparée de ma voie par une ligne continue Ce qui signifie que je ne risque pas de rencontrer de véhicules venant en sens inverse dans cette voie Je n'ai pas à me rabattre et je peux donc continuer mon dépassement Bonne réponse, B Question 2 Je cède le passage au véhicule blanc Réponse A Je ralentis Réponse B Je passe Réponse C Le véhicule blanc à droite sort d'une voie privée Il doit céder le passage à tous les véhicules qui circulent sur la chaussée Je ralentis J'observe le comportement de ce conducteur pour m'assurer qu'il m'a bien vu et je passe Réponse B Réponse C Question numéro 9 A la prochaine intersection, je céderai le passage à droite Réponse A A gauche Réponse B A droite et à gauche Réponse C Réponse C Ce signal avancé annonce une intersection où le conducteur est tenu de céder le passage au véhicule venant de droite Je dois donc ralentir et me préparer à céder éventuellement le passage à droite Bonne réponse, A Ce panneau limite la vitesse à 30 km heure dans cette rue uniquement Oui A Non B Ce panneau limite la vitesse à 30 km heure dans cette rue uniquement Jusqu'à la prochaine intersection Si je tourne à gauche, je ne serai plus concerné par ce signal que je ne dois pas confondre avec celui qui indique le début d'une zone 30 Circulant à 50 km heure, je ralentis Oui Réponse A Non Réponse B La vitesse en agglomération est limitée à 50 km heure Vous n'êtes donc pas en infraction Cependant, la signalisation vous annonce un feu tricolore rendu invisible par les véhicules encombrants stationnés sur la droite De plus, ces véhicules pourraient masquer des piétons pouvant s'engager sur la chaussée Vous devez donc adapter votre allure en ralentissant Ce qui vous permettra de prendre davantage d'informations sur les zones cachées à droite Et vous éviter d'être surpris par le feu qui pourrait être rouge Réponse A Question 12 A cette intersection, je peux continuer tout droit Oui Réponse A Non Réponse B Tournez à gauche Oui Réponse C Non Réponse D A la suite d'une perturbation de la circulation comme des travaux ou un accident Vous pouvez être amené à suivre un itinéraire de substitution balisé par ce panneau Mais en l'absence d'interdiction, vous pouvez aussi tourner à gauche ou aller tout droit à l'intersection Réponse A et C A 80 km heure, ma distance d'arrêt est d'environ 25 mètres Réponse A 50 mètres Réponse B 65 mètres Réponse C 75 mètres Réponse D Alors ici, on nous demande la distance d'arrêt Donc la distance d'arrêt, je vous rappelle, c'est la distance qu'on parcourt pendant le temps de réaction Le temps qu'on réagisse, c'est plus la distance de freinage Le temps que le véhicule se met à s'arrêter Donc ça se calcule en suivant l'allure qu'on roule Donc comme ça se calcule, on va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse C'est-à-dire qu'on enlève le 0 Donc on barre le 0 Il nous reste le 8 Donc à 80 km heure, on va prendre le 8 et qu'est-ce qu'on va faire de ce 8 ? Donc pour calculer la distance d'arrêt, on va le multiplier par lui-même Donc 8 fois 8, ça nous donne 64 mètres Donc ce qui nous donne environ une distance d'arrêt de 65 mètres à 80 km Quelle est-ce qu'on va faire ? Donc bon, réponse C Question 14 En général, ce panneau est rappelé tous les 2 km Réponse A Tous les 5 km Réponse B Après chaque intersection, réponse C Avant chaque intersection, réponse D Les routes classées à caractère prioritaire sont signalées par ce panneau Tous les 5 km environ à titre de rappel, un panneau de ce type jalonne les routes concernées Cette indication est aussi reprise après chaque intersection Réponse B et C Question 15 La distance de sécurité est suffisante ? Oui Réponse A Non Réponse B Je peux dépasser ? Oui Réponse C Non Réponse D Vous circulez sur autoroute Vous pouvez estimer la distance de sécurité minimale à maintenir avec le véhicule qui vous précède en multipliant le chiffre des dizaines de votre allure par 6 Cette distance correspond environ à 2 traits de bande d'arrêt d'urgence Votre distance avec le véhicule de devant est donc insuffisante Dans votre rétroviseur, un véhicule s'apprête à vous dépasser Vous ne pouvez donc pas vous-même entreprendre une telle manœuvre Réponse B et D Question numéro 16 Sur cette route, je circule à 110 km heure Je peux m'insérer avant le véhicule blanc ? Oui Réponse A Non Réponse B Je poursuis l'accélération Oui Réponse C Non Réponse D Je circule sur une voie d'insertion permettant d'accéder à une chaussée à sens unique limitée à 110 km heure Une voie d'insertion est conçue pour accéder à une chaussée principale sans gêner la progression de ce qui y circule Dans le cas présent, je suis proche de la fin de la voie et j'ai déjà atteint la limitation de vitesse maximale sur cette chaussée Je maintiens l'allure et je peux m'insérer sans gêner le véhicule blanc Bonne réponse A et D Question 17 Je suis bien placé pour aller en direction de l'autoroute A7 Oui Réponse A Non Réponse B Je peux changer de fil Oui Réponse C Non Réponse D Les flèches placées sur les panneaux indiquent les directions desservies par les différentes voies Par conséquent, vous n'êtes pas bien placé pour aller en direction de l'autoroute A7 La ligne continue étant infranchissable, vous ne pouvez plus changer de voie de circulation et devez continuer en direction du centre-ville Réponse C Réponse B et D Question 18 En général, le temps de réaction est d'environ 1 quart de seconde Réponse A Une demi-seconde Réponse B Une seconde Réponse C Deux secondes Réponse D Le temps de réaction est le temps qui s'écoule entre le moment où vous percevez une information et le moment où vous apportez une réponse à cette information Ce temps peut varier en fonction des individus et de leurs conditions physiques En règle générale, le temps de réaction est d'environ 1 seconde En 1 seconde, vous parcourez environ 15 m à 50 km heure, 27 m à 90 km heure et 39 m à 130 km heure Réponse C Question numéro 19 Le chargement d'une voiture peut dépasser de plus d'un mètre À l'avant Oui Réponse A Non Réponse B À l'arrière Oui Réponse C Non Réponse D Pour un chargement encombrant, la règle est simple Il ne doit pas dépasser la plomb avant du véhicule À l'arrière, le chargement peut dépasser jusqu'à 3 m maximum Mais au-delà d'un mètre, le chargement doit être signalé par un dispositif réfléchissant rouge visible dans toutes les directions, complété par un feu rouge si je compte circuler la nuit ou lorsque la visibilité est réduite Bonne réponse B Et C Question numéro 20 En prenant à droite, je vais circuler sur une autoroute Réponse A Une route Réponse B Un itinéraire de substitution Réponse C Un itinéraire bis Réponse D Cette signalisation sur portique est une signalisation avancée de sortie Le registre bleu confirme les directions desservies par l'autoroute ainsi que le nombre de voies affectées Le registre blanc indique la direction desservie par la route ainsi que l'endroit où l'usager doit commencer la manœuvre pour quitter l'autoroute En prenant la sortie à droite, j'emprunterai donc une route Ce signal à fond jaune est un panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire S, dit de substitution Un itinéraire de substitution est mis en place lorsqu'une autoroute connaît des perturbations L'usager peut ainsi facilement identifier l'itinéraire et l'emprunter pour éviter les difficultés de circulation Bonne réponse B Et C Question numéro 21 J'entre dans une agglomération Réponse A Je sors d'une agglomération Réponse B La vitesse est limitée à 50 km heure Réponse C A 80 km heure Réponse D Ce panneau indique une sortie d'agglomération Le cartouche rouge placé au-dessus caractérise une route nationale Je circule sur une route à double sens comme l'indique la ligne discontinue de rive située à gauche de la chaussée Sauf indication contraire, la vitesse sera limitée à 80 km heure Bonne réponse B et D Question 24 Pour tourner à gauche, je dois céder le passage à droite Oui Réponse A Non Réponse B En face Oui Réponse C Non Réponse D Vous abordez une intersection sans signalisation Par conséquent, vous devrez dans tous les cas Appliquer la règle de la priorité à droite Et céder le passage aux usagers arrivant de droite En outre, lorsque vous souhaitez tourner à gauche à une intersection Vous devez laisser passer les usagers arrivant en sens inverse Réponse A Et C A bord du véhicule, la boîte à fusibles de rechange est Obligatoire Réponse A Facultative Réponse B Recommandée Réponse C Alors, une boîte à fusibles de rechange, est-ce que c'est obligatoire à bord d'un véhicule ? Donc non, ce n'est pas obligatoire comme la boîte à ampoule Donc ce n'est pas obligatoire Donc c'est par contre, c'est facultatif Donc bon, réponse B Donc ce n'est pas obligatoire par contre, c'est fortement recommandé Si jamais non, justement, on a un fusible qui saute au moins On peut avoir donc un fusible de rechange Donc pour pouvoir, entre guillemets, réparer Donc c'est comme pour la boîte à ampoule, c'est recommandé Mais ce n'est pas obligatoire Donc bon, réponse B et C Donc Question numéro 24 Ce panneau annonce Une bifurcation d'autoroute Oui, réponse A Non, réponse B Une sortie Oui, réponse C Non, réponse D Ce panneau Ce panneau annonce à 2000 mètres une bifurcation autoroutière et une sortie rapprochée Un premier embranchement signale une sortie d'autoroute par un encart blanc comportant un symbole d'échangeur et son numéro Un second embranchement signale une bifurcation d'échangeur et son numéro de brader Un second embranchement signale une bifurcation d'autoroute par les cartouches rouges, leurs lettres A et leur numéro Bonne réponse A et C. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation. Titulaire du permis depuis moins de 2 ans, ma vitesse sera donc limitée à 80 km heure dès le panneau de sortie d'agglomération franchi. Je ne suis cependant pas tenu de rouler à la vitesse maximum autorisée. Je pourrais donc circuler à 70 ou 80 km heure. Réponse C et D. Question 26. A l'intersection annoncée, je devrais céder le passage à droite. Réponse A. Céder le passage à gauche. Réponse B. M'arrêter. Réponse C. La signalisation de danger avec roi de Saint-André annonce une intersection où je serai tenu de céder le passage à tous les conducteurs qui débouchent de la droite. Toutefois, si personne n'arrive de droite, je n'ai pas l'obligation de m'arrêter en abordant ce carrefour. Réponse A. Question 27. Je ralentis. Réponse A. Je conserve mon allure. Réponse B. Réponse B. En règle générale, lorsqu'un usager vous dépasse, vous n'êtes pas tenu de ralentir. Cependant, ici, le conducteur revient de façon prématurée à droite. C'est pourquoi, afin d'éviter les risques de collision, vous devez ralentir. Réponse A. Question numéro 28. Je peux faire un arrêt sur l'emplacement. À droite derrière le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau indique un emplacement sur lequel l'arrêt et le stationnement sont autorisés. Il est tout de même important de ne pas se placer trop près du poids lourd, au cas où ce dernier souhaiterait effectuer une marche arrière. Il est très important de rester visible dans ses rétroviseurs lorsque je me trouve derrière lui. De plus, en repartant, je vais devoir m'assurer qu'aucun véhicule ne se trouve en situation de dépassement en sens inverse, car je vais être masqué par le camion. Hors agglomération, il est interdit de s'arrêter à gauche lorsque l'accotement droit est praticable. Bonne réponse A et D. Question 29 J'entre dans Un lieu dit ? Réponse A Une agglomération ? Réponse B Je circule sur une route départementale ? Réponse C Nationale ? Réponse D Le panneau rectangulaire blanc, encadré de rouge, indique que vous entrez dans l'agglomération de villes nouvelles. Le panneau d'entrée dans cette agglomération suffit pour limiter la vitesse à 50 km heure. Vous devez donc ralentir. Le cartouche rouge situé au-dessus du panneau d'entrée en agglomération, indique que vous circulez sur la route nationale numéro 113. Réponse B et D Question 30 A cette intersection, je suis prioritaire. Réponse A Je maintiens mon allure. Réponse B Je ralentis. Réponse C Je mets le pied au-dessus du frein. Réponse D La signalisation confirme qu'à cette intersection vous êtes prioritaire. Cependant, pour limiter les risques, vous devez ralentir et placer votre pied au-dessus du frein. En effet, malgré votre priorité, cet usager pourrait s'engager. Réponse A C Question 31 La vitesse est limitée à 70 km heure sur cette route uniquement. Oui Réponse A Non Réponse B Dans toute l'agglomération. Oui Réponse C Non Réponse D Vous circulez sur la route départementale 49 et vous quittez l'agglomération de Grisole. Après cette signalisation, la vitesse est généralement limitée à 80 km heure. Bien que vous soyez sorti de l'agglomération, la présence de nombreuses habitations justifie un abaissement de la limitation à 70 km heure. En l'absence de signalisation complémentaire, cette réglementation ne s'applique que sur cette route et jusqu'à la prochaine intersection. Réponse A Et D Question 32 Je peux suivre le véhicule gris pour dépasser le tracteur ? Oui Réponse A Non Réponse B 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 Question 33 Question 33 Le moteur tourne ? Réponse A Le frein de parquage est serré ? Réponse B La pression d'huile moteur est insuffisante ? Réponse C Réponse B Alors, est-ce que le moteur tourne sur cette photo ? Réponse B Donc pour savoir ça, il faut regarder ce qu'on appelle le compteur, qui compte les tours du moteur, la vitesse du moteur en nombre de tours par minute x 1000. Réponse B Donc par exemple, si l'aiguille est en 1, le moteur fait 1000 tours toutes les minutes, donc si le moteur serait à l'arrêt, l'aiguille serait au niveau du 0. Donc on a plus 0. Donc bien sûr, le moteur tourne, donc le frein de parquage, qu'est-ce que c'est ? On appelle ça aussi le frein à main, le frein de parking aussi. Donc est-ce qu'elle est serrée ? Donc le voyant du frein à main, c'est celui-ci. Donc bien sûr, elle est serrée une fois que je vais desserrer mon frein à main. Ce voyant doit s'éteindre. S'il reste allumé, c'est qu'il y a un problème au niveau du frein. Il ne faut surtout pas forcément rouler. Et d'ailleurs, je vous rappelle la règle d'or, c'est que quand on roule, aucun voyant rouge doit être allumé. Est-ce que la pression d'huile est insuffisante ? Donc comme on n'a aucun voyant d'huile allumé, tout va bien. Donc la pression d'huile est justement suffisante. Si elle serait insuffisante, on aurait un voyant rouge d'huile qui serait allumé. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc bon, réponse A et B. Question numéro 34. La limitation de vitesse s'applique par temps de pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par temps sec. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule hors agglomération sur une chaussée à double sens de circulation. En règle générale, sur ce type de route, la vitesse maximale autorisée est de 90 km heure. Mais le panneau de limitation de vitesse ne me permet de circuler qu'à 70 km heure maximum. Cette limitation de vitesse s'applique par temps sec comme par temps de pluie. Bonne réponse A et C. Question numéro 35. Ce signal annonce la réduction du nombre de voies. Oui, réponse A. Non, réponse B. La fin d'une autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique la réduction du nombre de voies sur une route à chaussée séparée ou sur un créneau de dépassement à chaussée séparée. Le panneau saut, situé au-dessous, précise que cette indication s'applique à 200 mètres. Ici, le panneau est implanté à la fin d'une voie pour véhicule lent. La réduction du nombre de voies passant de 3 à 2 s'effectue donc par la gauche. La fin d'une autoroute serait signalée par ce panneau. Bonne réponse A et D. Question numéro 36. Je peux suivre le véhicule qui dépasse ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut effectuer cette manœuvre sans danger. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation comme l'indique la ligne de rive discontinue à gauche. La visibilité vers l'avant est masquée par cette voiture qui dépasse. J'attends que ce véhicule termine sa manœuvre. Bonne réponse B. Question 37. Le danger annoncé est situé à 150 mètres environ. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'étend sur 400 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule hors agglomération. Le panneau de danger est donc situé à 150 mètres environ du début de la zone dangereuse. Le panneau de saut qui le complète est un panneau de saut détendu qu'il ne faut pas confondre avec un panneau de saut de distance. Ici, il donne une précision sur la longueur de la zone dangereuse, qui est une succession de virages s'étendant sur une distance de 400 mètres environ. Réponse A et C. Question 38. Je peux dépasser cette autocaravane par la droite ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me dirige vers une bifurcation d'autoroute. Les panneaux bleus au fond et les flèches au sol m'informent de cette séparation. La bifurcation a déjà été annoncée par des panneaux de présignalisation. Chacun a eu tout le temps nécessaire pour choisir sa direction. Et une fois engagé, il n'est plus temps de changer de voie. Je peux donc dépasser cette autocaravane par la droite en toute sécurité. Réponse A. Question 39. Je peux encore tourner à gauche ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous souhaitez effectuer un changement de direction, vous devez ni surprendre ni gêner les autres usagers. Or ici, en effectuant une telle manœuvre, vous risqueriez de surprendre le conducteur qui vous suit. Vous ne pouvez donc plus tourner. Réponse B. Question 40. En circulation, le véhicule le moins polluant fonctionne au gazole ? Réponse A. Au GPL, gaz pétrole liquéfié ? Réponse B. À l'essence ? Réponse C. À l'électricité ? Réponse D. Le CO2, dioxyde de carbone, est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Les véhicules fonctionnant au gazole, à l'essence et au GPL émettent à des niveaux différents du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone. Les véhicules diesel émettent également des particules à l'origine de problèmes pulmonaires. Enfin, les véhicules électriques n'émettent aucun gaz lorsqu'ils circulent, aucune particule et de plus aucune émission sonore, ce qui en fait le véhicule le moins polluant en circulation et un véhicule idéal pour la ville. Bonne réponse D.